On va aborder un troisième chapitre qui est le trouble bipolaire chez l'enfant. Sachez que c'est un trouble relativement rare à se développer dans l'enfance puisque ça va toucher moins d'un pour cent de nos bouts de choux. Ainsi, c'est un chapitre qui a plus vocation d'être informatif. Vous allez découvrir que les troubles bipolaires sont classés sous cette forme. On va trouver les troubles bipolaires du premier type, troubles bipolaires 2 et troubles cyclotimiques. Le trouble bipolaire 1 va toucher entre 0 et 0,6% de la population, tout âge confondu. Le trouble cyclotimique touche entre 0,4 et 1% de la population. Ce sont des troubles qui sont caractérisés par l'alternance de périodes de manie et de dépression. Ainsi, on va distinguer le trouble bipolaire 1 du trouble bipolaire 2 parce que dans le trouble bipolaire 2, on a des épisodes dépressifs un peu plus longs que dans le premier syndrome. Le trouble cyclotimique va être caractérisé par cette chose. C'est une évolution chronique et fluctuante d'un trouble de l'humeur comportant de nombreuses périodes de symptômes hypomaniaques, ce qui s'apparente à la manie, mais légèrement en dessous, et de nombreuses périodes de symptômes dépressifs qui sont distinctes les unes des autres. Alors que dans le trouble bipolaire, on va avoir des périodes relativement longues de manie, puis de dépression. Certains symptômes sont à repérer chez l'enfant, notamment lorsqu'il est dans une phase maniaque, c'est-à-dire d'excitation ou autre, notamment une jovialité. On va trouver une jovialité inhabituelle et surtout inappropriée par rapport au contexte dans lequel elle se produit. On va trouver aussi une surestimation des capacités. Cette surestimation est normale chez la plupart des enfants, mais dans le cadre d'un trouble bipolaire infantile, elle va perdurer, bien que les adultes continuent à apporter des preuves que l'enfant n'est pas le meilleur, au foot, au rugby ou que sais-je. Ainsi, il va continuer à persévérer dans cette surestimation de lui-même, malgré les preuves évidentes du contraire. Et ce qui va caractériser d'autant plus ce symptôme, c'est qu'il va adopter des conduites à risque et se mettre en danger, pour justement prouver qu'il est le meilleur. L'augmentation des activités est aussi un symptôme des phases maniaques, et chez l'enfant elle est particulière. Elle se développe de cette manière. L'enfant débute de nombreuses tâches en même temps, se disperse dans des projets complexes et non réalistes, développe un intérêt soudain pour des préoccupations sexuelles inappropriées pour son âge. Et ces préoccupations ne doivent pas être expliquées par des antécédents d'abus sexuels, ou l'exposition de l'enfant à des éléments de type caractère sexuel explicite. Dans tous les cas, si le comportement représente un changement par rapport au comportement habituel de l'enfant, se produit la majeure partie de la journée, presque tous les jours, et apparaît de manière inappropriée par rapport à un contexte, alors on ne peut considérer que l'enfant est dans un épisode maniaque. Le DSM-5 nous alerte toutefois qu'il y a eu des abus de diagnostic de bipolarité chez l'enfant. C'est pour cela qu'ils ont créé un nouveau syndrome qui est le suivant, c'est le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle. On en parlera lorsque l'on abordera les troubles dépressifs chez l'enfant, dans un autre chapitre. Les facteurs de risque que je vais vous afficher sont les suivants. C'est tout confondu, bipolaire 1, 2 et cyclotine. On va trouver des facteurs de risque environnementaux. La bipolarité de premier type est plus fréquente dans les pays à haut revenu que dans les pays à revenu plus bas, avec 1,4% contre 0,7% respectivement. On va concerner des sujets séparés, divorcés ou veufs. Ils seront plus à risque de développer un trouble bipolaire 1 que des personnes mariées ou célibataires. Risque génétique, il est 10 fois plus important de développer ce trouble chez un adulte apparenté à un patient avec trouble bipolaire de type bipolaire 1 ou 2. Et donc ce risque va augmenter avec le degré de parenté. Rappelez précédemment, je vous parlais de coagrégation familiale de pathologie mentale avec la bipolarité comme pour la schizophrénie. On est dans ce contexte là. Un trouble cyclotimique est présent chez un des parents, ce sera plus fréquent. Il y a aussi cette irritabilité, c'est un peu une retite. Au niveau physiologique, on va observer que les personnes atteintes de ce trouble ont des déficits de reconnaissance des émotions sur le visage d'autrui et des altérations du processus de prise de décision et du contrôle cognitif. C'est le contrôle cognitif qui appelle à des fonctions d'ordre frontal, qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est, je ne me mets pas en colère pour un oui, pour un non, je contrôle les émotions, je contrôle finalement la planification d'un repas en famille, sauf dans le contexte de confinement. Ce sont des choses qui sont assez élaborées de ce point de vue là. D'autres facteurs de risque, on a parlé des risques génétiques, et aussi des facteurs de risque environnementaux, notamment pour le trouble bipolaire de second type. L'accouchement peut être un déclencheur spécifique chez les femmes qui souffrent de troubles bipolaires, ça peut être un déclencheur d'épisodes hypomaniaques dans la période du postpartum. Donc il y a un risque, notez-le, d'infanticide chez la femme enceinte qui est en épisode hypomaniaque. Il faudra donc l'évaluer et le prendre en compte. Il existe aussi des facteurs de protection quant à développer des troubles bipolaires. Ces facteurs de protection sont les suivants. C'est avoir bénéficié d'un meilleur niveau d'éducation. Avoir une maladie qu'on ne traîne pas tout au long de sa vie, donc il y a une période de temps qui soit plus courte, où finalement la maladie s'exprime et peut être traitée, donc il y a une résolution de cette maladie. Et notamment le fait d'être marié est un facteur de protection. Il existe aussi un risque familial accru pour les troubles liés à la consommation de substances chez les personnes qui vont développer un trouble cyclotymique. Et puis voilà.